Comment est-ce qu'il y a de l'expert électoral ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est l'invitation. C'est ce que je dirais, c'est que c'est ce que je dirais, c'est ce que je dirais. C'est ce qui est important, et c'est ce que je dirais. C'est une situation qui est là, parce qu'en Sénégal, il y a eu une crise politique. C'est ce qu'on a fait en 2021, jusqu'en 2024. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des détenus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des détenus. Ce sont les deux qui ont fait des détenus, et ils ont fait des détenus. Alors, ce qui est le cas, c'est que le dépôt dossier déclaration candidaturier a commencé à avoir des tensions mises de l'intérieur avec l'ennemi de l'opposition. Moi, j'en ai vu que je n'ai pas dit que je n'ai pas pu attirer des questions comme j'ai dit que je n'ai pas pu dire 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 que je ne suis pas de la manière. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on a fait un appel pour que nous n'avions pas d'élection pour éviter tout ce qu'on connaît. C'est ce qu'on a fait, 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 c'est ce qu'on a fait. Alors ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est de faire éviter tout ce qu'on a fait, mais peut-être que par exemple, des discours sur les actions que vous voyez, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait ? Donc vous savez, le code électoral est consacré à l'immunité, Madame Kiray, avec cette élection, on a eu l'immunité, Madame, personne ne peut les poursuivre pour votre argent. Ou nous nous rappelons sur l'acte qu'on a posé, ou ce qu'on a dit, sur le cadre de la campagne. Mais il faut attention, parce que si on a eu le cadre de la campagne, Madame, dérive, c'est tout à fait. Si on a eu le cadre de la campagne, on peut relever du pénal. Madame, si on peut le poursuivre, on peut le faire, on peut le faire, on peut le juger. Alors, donc, le diguente, ce que tu sais, est le cadre de la campagne, et ce que tu sais, tu as le faire dans la campagne, mais il ne faut pas le faire dans la campagne, le diguente, c'est un seul. Alors, c'est ce que je veux dire. Si on a eu le cadre de la campagne, il faut savoir ce que c'est. Je veux dire que tout le monde doit avoir la liberté de la campagne, et ce que je veux dire, c'est que nous sommes montés à la cote électorale, nous sommes montés à la loi et à la règlemente, nous sommes montés à la loi et à la loi et à la loi et à la loi et à la loi. Nous sommes montés à la loi et 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 à l'institution. Alors, comment est-ce que c'est le lancement de la campagne de l'élection législative en 6 pays ? Il faut qu'il y ait une autre campagne de 9 novembre à 2024. Comment est-ce que tu as dit ? Oui, oui. La campagne commençait, disons, le 27. Maintenant, c'était le 26 à minuit, à partir de minuit. Nous sommes déjà venus à l'état-major, nous sommes sur le départ. Nous avons également fait une déclaration à la RTS. Dans la campagne électorale, il y a une déclaration, il y a une réunion et il y a une date. Nous sommes chez nous, nous avons très bien entendu le nom de la RTS. Je n'ai pas dit comment c'est le programme de la campagne. Nous avons dit qu'il nous nous a dit une déclaration, mais nous nous a dit que nous avons une déclaration. Je pense que vous avez fait partie de la coalition. Comment vous avez-vous dit ? Oui, je pense que je vous ai dit que je vous ai dit de la démarrage de la campagne. Donc, nous avons fait un peu, malgré quelques tensions que nous avons fait, n'est-ce pas ? Avec des accords, nous avons fait un peu de dégâts que nous avons fait un dégâts de l'intérieur et que nous avons fait une coalition. Malgré ça, la campagne a démarré normalement et jusqu'à présent se déroule normalement. C'est ce que je veux dire. Alors, l'ISI, il y a beaucoup d'entre nous. Et ce qui est important, c'est que le parrainage que vous savez, c'est que l'ISI ou la candidature n'est pas beaucoup d'entre vous. Le parrainage n'est pas. Parce que nous avons fait un électorat. Il n'y a pas d'entrée à l'élection anticipée. Le conseil constitutionnel a déclaré le parrainage que nous avons fait un électorat. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous. Alors, l'ISI, il y a eu, en 2017, nous avons fait un électorat. Mais il y a eu, au Sénégal, il y a eu une administration, maîtrisé une organisation d'élections. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu des élections. Et les résultats, il y a eu l'air. Donc, il y a eu aussi, côté organisation, il n'y a eu aucun problème. Mais, ce qui m'a posé, le problème, c'est qu'il y a eu des réunions qui ont fait un compas. Il y a eu beaucoup de choses, de choses, de choses, de choses, de choses. Il y a eu des milliards, de milliards, de choses, de choses. Il y a eu des choses, parce qu'il y a eu des comptes électorales, c'est qu'il y a eu des listes qui sont imprimées, il y a eu des bulletins, qui sont électorales, qui sont 7 millions et quelques. Au pareil, il y a eu 20%. Je n'ai pas dit que si vous pensez, les listes qui sont imprimées, qui sont des affaires, qui sont 8 millions dans les bulletins. Alors, 8 millions, beaucoup de choses, qui ont eu des bulletins, qui ont eu des bulletins, qui ont eu des bulletins, qui ont eu 37 francs. dans les comptes, économiser. Alors, makers, voir nos films, qui nousош cá Оù nous avons, notre bulletin unique, notre bulletin. Bueno 음악훈, Everything from Richampa, ρο商 pour nous amener, candidat àYes, le ministre, voilà. et comme nous croyer, il est réuné, le mieux, dans la sous-région, et en A Geralt. Nous nous disons, nous disons, moutons, nes toutes nos questions令 mammars, que nous disons-nous, nous disons, Wow. En Angers, effectivement, c'est... Parce que tu sais que les gens sont au pouvoir, les présidentielles sont à 54,28%. En Angers, nous sommes minorités à l'Assemblée nationale. En Angers, nous avons une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Alors, majorité confortable n'est pas le dégé. Moi, majorité absolue, 83 députés là, j'en ai 82, j'en ai deux. Majorité 3, 5ème, pour pouvoir voter des lois organiques, c'est 99, dans les députés. Au moins, nous avons ça, 99, parce qu'on ne connaît pas les lois organiques ou les lois ordinaires. Pour cela, ce qui est actuellement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les lois organiques ou la cohabitation, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité institutionnelle. Alors, il y a deux institutions, entre les deux institutions, ils ne connaît pas les lois gouverneurs, les lois de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont en Afrique, les lois qui sont en Afrique et les lois qui sont en Afrique. Dans le cas du Niger, 1995, c'est-à-dire que l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Alors, il y a eu un coup d'État. 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 Il y a eu un coup de l'État. Donc, il a eu un coup d'État. Ce n'est pas. Il y ait eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. l'opposition, nous avons fait une représentation quand même assez significative. Alors, nous avons dit que, comme nous sommes arrivés au Sénégal, en 2021, depuis que nous sommes dans une crise politique, en grave, nous sommes en train de sortir de cette crise politique. Et ce qui est en train de sortir, nous sommes en train d'être l'Afrique du Sud de défendre Commission, Vérité, Justice et Réconciliation. Si tout à fait, nous savons qu'on a fait ce que ce qui est, qui a fait, tout ce qui a fait. Nous pouvons m'aider, nous pêcherons, nous pouvons m'aider, nous sommes m'aider. Nous avons m'aider, nous avons m'aider, nous первый, nous хороший, nous soulignerons, nous pêcherons, nous tous s'eut. oudre, nous ne pouvons m'aider. Développement de la Réoumi n'est pas possible de faire le développement. Troisième enjeu, c'est qu'on a une assemblée constituante, ce qu'on appelle l'assemblée constituante. C'est-à-dire qu'on a une constitution, une constitution qui baisse, parce que depuis 1963, on a dit ce qu'on appelle la deuxième république. Maintenant, la constitution de 1963, jusqu'à la Réoumi, n'est-ce pas possible. Maintenant, ce qu'on appelle la Réoumi, c'est qu'on appelle la Réoumi, et si on a fait le développement, on sait qu'il n'y a rien à faire pour régler les problèmes de la Réoumi. C'est-à-dire que la deuxième république, on a dit qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Donc, il faut aller dans la troisième république. Alors, ce qu'on appelle, c'est qu'il y a une assemblée constituante. Alors, ce qu'on appelle le président de la république, ils ont mieux initié un changement de constitution. Mais ce qu'on appelle, c'est qu'il y a des modifications réglées. Mais ce qu'on appelle la constitution, c'est qu'on appelle une constituante de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle. C'est un problème pour qu'on appelle une rupture. C'est ce qu'on appelle l'autorité de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle.